Salut à tous, une petite vidéo annonce concernant mon guide d'installation pour Arch Linux. Vous savez, tous les mois je propose un guide d'installation et depuis quelques mois, à la fois autour de la moitié ou du deux tiers du mois, je fais une mise à jour. Cette fois-ci, je l'ai faite pour une simple et bonne raison, Gnome 3.30.0. Voilà, donc, si vous allez sur mon site, vous trouverez cet article, vous trouverez un indescriptible comme d'habitude, voilà. L'arrivée de Gnome 3.30, quelques détruisages ici et là, et surtout, Plasma qui a été mis à jour aussi. Bref, vous trouverez bien sûr les versions GitHub et GitLab qui proposent la même chose en dynamique. Donc, je vais vous montrer ce que donne Gnome 3.30 sur Arch Linux. Donc là, je vais passer directement en plein écran, n'est-ce pas ? Ça sera plus rapide. Donc, Gnome 3.30 est sorti au début du mois de septembre, mais le temps que les dépôts soient, le temps que les paquets passent sur le dépôt stable, ça a pris un peu de temps. On voit donc à quoi ressemble en gros Gnome 3.30. Vous n'écoutez pas, c'est normal que ce soit démarré, c'est Gnome. Et l'enregistrement des deux pas. Allez, démarre GDM, démarre, démarre, démarre. Voilà, donc nous avons un GDM 3.30. Gnome classique n'y pensez même pas parce que les icônes du fond d'écran sont toujours absentes. C'est sûrement pour Gnome 3.32, avec un peu de chance. Voilà, donc nous avons un Gnome 3.30. Machine virtuelle et ses éliminations, ce n'est pas de Wayland, parce que depuis quelque temps, la session Wayland de VirtualBox ne semble pas fonctionner. Voilà. C'est la version Xorg. Gnome 3.30, les trucs classiques. Voilà, avec le panneau de réglage et compagnie. Bref. Et avec la logitech qui va bien. Et les beaux effets. Voilà. Non, non plus je ne vais pas faire un doctorat sur les versions de Gnome 3.30. Il y a ça qui est nouveau. L'outil qui s'appelle l'utilisation. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouveauté de Gnome 3.30 ? Ça fait longtemps que je n'ai plus l'utiliser, donc je ne peux pas dire si c'est une nouveauté ou pas. Voyons, 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 voyons. Dans les études étrangères, il y a quelque chose d'autre. Recipe, je crois que c'est nouveau. C'est pour les recettes de cuisine. Bon, il ne s'est pas encore entièrement traduit. Mais il y a des trucs qui sont toujours intéressants. Miam, 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 miam. Oh, c'est quoi ça ? Même si c'est en anglais, ce n'est pas grave. On peut traduire. Miam, 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 miam. Voilà. Et avec, bien sûr, l'ensemble. Miam, miam, miam. Bref. Bon appétit si vous êtes à table. Donc ça, c'est Gnome 3.30 en action sur Archinux. D'ailleurs, je vous prouve que c'est une version assez récente. Au niveau du noyau. 15 septembre. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et pour Plasma. Donc le temps que Gnome s'éteigne. On ne va pas attendre en si longtemps. Je sais, ce n'est pas bien. Mais ta bouche. Ce n'est pas bien. Maintenant, Plasma. Donc, c'est version 5.13.5 avec les KDE Frameworks à 5.50. Et puis, c'est... C'est bon. Et puis, c'est bon. donc on a un plasma 5.13.5 qui va se charger avec un cas de frameworks à 5.50 donc la nouveauté, j'ai viré un Maroc que j'ai remplacé par Elisa et j'ai rajouté un certain je vous montrerai ça donc étant donné qu'un Maroc a été abandonné par Archinux voilà, c'est Elisa qui a pris sa suite bon, il n'est pas aussi développé qu'un Maroc mais au moins déjà il est en Cutie 5 voilà, donc vous avez tous l'album voilà, c'est la version 0.2.1 c'est encore un peu récent mais c'est bien d'être en Cutie 5 et dans les nouveautés si on va dans application internet quand je le retrouve c'est pas internet, c'est un réseau remission, tout simplement et oui, j'ai rajouté KDO Connect pour les personnes qui ont des smartphones Android et qui veulent l'utiliser avec KDO voilà, donc bien sûr si on va dans le cas Info Center Plasma 5.3.5 KDO Framework 5.50 et Cutie 5.11.1 avec un audio 4.18.8 voilà, donc vous avez votre KDE je vais montrer ce qu'il y a encore ensemble le Word dans KDE je vais m'ai tenté donc ça sera surpris du chef ouais, c'est pas mal il y a pire donc voilà c'est les grosses nouveautés du mois enfin de cette mi-septembre enfin mi-septembre on est déjà 18 mais on va dire qu'on est dans la deuxième moitié du mois de septembre comme ça quand vous utilisez le guide en version statique ou en version dynamique vous obtiendrez quelque chose qui ressemble voilà, voilà, voilà donc j'espère que cette courte vidéo vous a plu il y a une vidéo sur Anarchy Linux qui ne va pas tarder d'arriver que je vais faire en duo avec Baba je vous laisse patienter un peu sur ce, je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao